Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de Danny D Team Critique. En écoutant le titre vous penserez sûrement à... Bienvenue dans la troisième de Colo Critique. Et vous avez raison si vous pensez à ça, parce que je vais plagier Colo Critique. Vous m'entendez ? J'ai bien dit plagier. Comme ça je vais me ramasser toutes ces vues et tous ces abonnés. Comme je suis diabolique. Enfin bref, dans cette première, nous allons parler d'une des séries de The Mister Bonobo. Ou le Monsieur Chimpanzé Nain, pour ceux qui préfèrent en français. Mais ça fait toujours moins classe en français. Aujourd'hui, je parlerai de ça. Moonlight Falls, 2h de l'après-midi. Un après-midi comme les autres. Sauf que soudain, une voiture passe. Oui, vous avez bien entendu. Une voiture qui passe. C'est bien le seul élément perturbateur de l'épisode 1 du destin de Moonlight Falls. C'est ça qui va être l'axe directeur de toute cette série de merde. Une putain de voiture qui passe. Aaaaaah ! Non, je rigole, je vais pas parler de cette série, y'aurait trop de choses à dire. Je ne parlerai pas non plus de ça. Et il est mieux rendre service aux gens. Malgré qu'ils ne devaient pas trop se montrer. Ni de... Tu peux aller sur le lit ? Pour faire quoi ? Pour te laver encore ? Ouais, ça en fait, sans commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des dernières séries de The Mr. Bonobo. Vol 26. Je vais vous lire le résumé de l'épisode 1. Dave apprend le décès de son ex-femme, mais préfère tout de même aller à son enterrement. Il décide donc de prendre l'avion pour Bridgeport, lieu de son décès. Mais plus tard, lui et 9 autres passagers se réveillent seuls dans l'avion. Hum, ouais. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Meubles, meubles, meubles. Information importante. Bon, après, je suis sévère, mais le générique avait l'air de promettre une série bien chiante à regarder. Comme par exemple... Moonlight Force, 2h de l'après-midi. Mais en fait, je me suis trompé. Cette série est... Oh putain, la gueule de l'avion ! Et ça, mais... C'est... C'est les chaises du kit cinéma ? Ouais, en fait, l'avion ressemble plutôt à la salle de réunion du syndicat des super-héros. Mais enfin, bref, passons. Sinon, la série est géniale. L'ambiance est là. Les mouvements de caméra sont maîtrisés. Et le scénario... Hum, le scénario. Rien à voir avec celui de... Un après-midi comme les autres. Sauf que, soudain, une voiture passe. Ouais, bon, je vais arrêter avec ça. Passons aux personnages, maintenant. La série a beau être géniale, mais les personnages, eux, le sont moins. Comment dire ? On a le droit à tout. Britney Spears dans le rôle de l'hôtesse de l'air. Le papier à la coiffure One Direction. Et cette petite fille aveugle qui m'insupporte. Non mais sérieusement, j'ai jamais vu une conne pareille. Et je rêve pas. C'est bien des lunettes de plongée qu'elle a. Qu'on lui coupe la tête ! Ah ouais, tiens, c'est une bonne idée, ça. Et qu'on la balance par la fenêtre de l'avion, aussi. Comme personnage, il y a aussi Fatoumata. Là aussi, je me passerai de commentaires sur le stéréotype des femmes africaines. Jugez par vous-même. J'entends un bruit étrange. Peut-être que des personnes se sont enfermées dans les toilettes pour faire des choses. Ah oui. Il y a aussi le personnage que je double, Rodrigo. Le seul personnage à parler portugais. Tiens, c'est bizarre. Non mais sérieusement, ce personnage, il sert à rien. Déjà qu'il ne parle pas français, et en plus, il meurt à la fin du deuxième épisode. Ouais, bah c'est pas plus mal, en fait. Hé, attends, reviens en arrière. Stop ! Mais c'est quoi ces conneries ? Mon personnage meurt la tête dans les chiottes. Ok, dès que cette critique est terminée, on va régler nos comptes, Bonobo. Bon, à part ça, j'avais hâte de voir l'avion se cracher. J'étais impatient de voir les effets spéciaux que Bonobo allait faire. Mais quand je lui parlais de ça, il m'a dit que l'avion ne se cracherait pas. Mais que les passagers allaient atterrir. Pour une fois, je m'étais dit super, génial, on va avoir droit à une série comme Lost. Mais en fait, non. En plus d'atterrir, ils ne vont non pas atterrir sur une île déserte, mais à Starlight Shores. Désolé pour le spoil, mais il fallait que j'en parle. Si la série était géniale jusqu'à maintenant, j'ai peur que la suite ne le soit pas autant. Bonobo avait même parlé de soi-disant monstres qui vivraient à Starlight Shores et qui viendraient tourmenter nos passagers. J'espère que Bonobo a prévu du lourd pour la suite. Et surtout, j'espère que cette petite va se dépêcher de mourir. Peut-être c'est elle arrêtée pour discuter avec quelqu'un en revenant. Miss Lee ? Mais qu'est-ce qu'elle fait cette grognasse ? Et à qui elle parle ? En plus d'être conne, elle entend des voix. Je pourrais voir quand les docteurs de Bridgeport auront guéri mes yeux. Ouais, bah c'est pas un médecin que tu devrais aller voir, c'est plutôt un psy, hein. Cette petite m'énerve à un tel point que je vais... Je vais... Tiens, allez, prends ça dans ta face ! Ah, ça soulage, hein. D'ailleurs, c'est qui elle ? Encore un personnage what the fuck. Vu ses vêtements, ça doit être la femme du druide dans Astérix et Obélix. Un incendie. Une saloperie de incendie. Je n'ai toujours pas parlé de Dave, le héros principal, pour la simple et bonne raison que je le gardais pour la fin. Rappelez-vous le résumé. Dave apprend le décès de son ex-femme, mais préfère tout de même aller à son enterrement. Il décide donc de prendre l'avion pour Bridgeport, lieu de son décès. Y'avait peut-être pas que du meuble, en fait. Dave se rend donc à Bridgeport pour l'enterrement de sa femme. Et on découvre au fur et à mesure que son passé refait surface pour le tourmenter. Flashback, apparition... Tout est mis en place pour le rendre fou. D'ailleurs, on devrait l'emmener voir le même Psykerika. Car Dave est fou. Tous les personnages de cette série sont fous. Et avec tous ces personnages aussi extravagants les uns que les autres, je crois bien que je pourrais faire une chanson. Vous avez le droit de vous plaindre tout le temps, puis vous avez le droit de vous casser les dents, d'être africaine, ou bien schizophrène, ou chanteuse américaine. Oui, vous avez le droit d'être la femme d'un druide, oui, vous avez le droit d'être extra lucide, d'être un vieux stylé, une blonde attardée, ou même un ado complexé. Voilà une belle chanson qui résume à peu près tout sur les personnages et sur la série. Sinon, si je pouvais donner un conseil à Bonobo, ce serait de continuer comme ça. Le scénario est super, la série est géniale, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je regarderai tous les épisodes, à condition que tu ne nous serves plus jamais ça ! Moonlight Force, 2h de l'après-midi. Un après-midi comme les autres. Sauf que, soudain, une voiture passe... Oui, oui, on a compris qu'à 2h, la voiture passe à Moonlight Force, blablabla. A part ça, Bonobo s'est aussi essayé à des séries qu'il appellera divertissement. Tout d'abord, les plumbots jouent à cache-cache. Alors, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette vidéo. On voit juste 4 putains de robots qui s'amusent à se cacher. Déjà que jouer à cache-cache, ça m'emmerde. Alors, regardez 4 robots attardés et joués. Faut vraiment être un gamin de 6 ans pour avoir apprécié. Mais quand je vois les commentaires, j'ai envie de rentrer dans mon ordinateur et piquer mon coup de gueule. C'est marrant. J'aime bien. Ah, cette nouvelle petite série s'annonce bien. J'adore. Vivement la suite. Mais comment ça une suite ? Ma chérie, c'est des robots. Des putains de robots qui jouent à cache-cache. Dans le prochain épisode, ça aurait été quoi ? Les plumbots font un pique-nique ? Après, il y a aussi Trip Elevator. Bon, comme j'ai déjà beaucoup critiqué, je dirais juste que c'est chacun ses goûts. C'est de l'humour un peu simplet et personnellement, je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Moi, rien que le concept, ça m'a donné plein d'idées. Ascenseur, plus grand-mère, plus beau-gosse, égale, partouze ma gueule ! Mais encore une fois, c'est une question de goût, hein. Et de toute façon, je n'aurais pas imaginé Bonobo faire dans le trash, surtout quand on sait qu'il est à l'origine de ça. Monsieur l'agent, pourriez-vous questionner les habitants du quartier à propos de ce qu'il s'est passé cet après-midi, s'il vous plaît ? Je vous rappelle quand même qu'il fait référence à la voiture qui est passée à 2h de l'après-midi sur Moonlight Falls. Bon, après, il y a un tas d'autres vidéos dont j'aurais pu parler. Celle où il viole son chat, par exemple. Oui, oui, il le viole. Écoutez. N'hésitez pas à passer voir sa chaîne. Désolé, The Mister Bonobo, c'est tombé sur toi. J'espère que cette critique vous a plu, mais faites attention, car la prochaine fois, cela pourrait très bien être vous.